Hallo bei allemandcompris. Wo, wohin, woher? An, auf, in. Pour dire où l'on est, où l'on va et d'où l'on vient, il vous faut faire attention au bon cas qui suit la préposition que vous employez dans la réponse. Est-ce qu'il faut utiliser l'accusatif ou le datif? Regardez notre vidéo et vous allez sans doute comprendre les règles. Los geht's, c'est parti! Cati fährt auf den Markt. Cati va au marché. Cati kauft auf dem Markt. Cati fait ses courses au marché. Dans les deux phrases, la préposition auf introduit un complément circonstanciel de lieu. Des interrogatifs sont la clé pour trouver le bon cas. Regardez! Cati fährt auf den Markt. Vous posez la question, wohin fährt Cati? Il s'agit d'un déplacement vers un lieu. Le groupe nominal se met à l'accusatif. Der Markt auf den Markt. A l'oral, on n'avait pas besoin de répéter le verbe. Wohin fährt Cati? Auf den Markt. Cati kauft auf dem Markt. Wo kauft Cati? Il s'agit d'une localisation. On parle du locatif. Le groupe nominal se met alors au datif. Der Markt auf dem Markt. Il y a des prépositions qui sont suivies de l'accusatif ou du datif quand elle exprime une direction ou une localisation. Ces prépositions sont dites mixtes. Sie fährt in die Stadt. Elle va en ville. Wohin? In die Stadt. Die Stadt. In die Stadt. Akcusatif. Sie ist in der Stadt. Elle est en ville. Wo? In der Stadt. Die Stadt. In der Stadt. Am Abend geht Cati ins Kino. Le soir, Cati va au cinéma. Wohin? In das Kino. Ins Kino. Akcusatif. Ces prépositions mixtes sont les suivantes. An, à, au contact de. Auf, sur. Hinter, derrière. In, dans. Neben, à côté de. Über, au-dessus de. Unter, sous. For, devant, avant. Zwischen, entre, parmi. Regardons deux autres prépositions qui répondent à la question « Wohin? » pour exprimer où l'on va. Nico geht zur Schule. Nico va à l'école. Die Schule zur Schule. Nach der Schule geht er zum Bahnhof. Après l'école, il va à la gare. Der Bahnhof zum Bahnhof. Vous avez identifié le cas du groupe nominal. Alors, la préposition « zu », « à » est toujours suivie du datif, même s'il s'agit d'un déplacement vers un lieu. Er fährt nach Hause. Il rentre chez lui. La préposition « nach », « à », « vers » est aussi suivie du datif. Das Haus nach Hause. Le « e » final est une survivance d'une ancienne forme du datif. Même chose pour le locatif. Er ist zu Hause. Il est chez lui. Ces deux prépositions font partie d'une autre série de prépositions toujours suivies du datif. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Kathi kommt vom Markt. Kathi vient du marché. Vous posez la question « woher kommt Kathi? » Kathi vient d'où? Vom Markt. Der Markt. Von dem Markt. Vom Markt. Von es vivi du datif. Kathi kommt aus der Schweiz. Woher kommt Kathi? Aus der Schweiz. Die Schweiz aus der Schweiz. Les prépositions von et aus sont aussi suivies du datif et répondent à la question « woher? » Donc, pour réviser, pour indiquer une localisation, un déplacement vers un lieu ainsi qu'une provenance, vous devez faire attention à la préposition que vous choisissez pour déterminer le bon cas du groupe nominal. Dire où l'on est. La question est « wo? » Les prépositions mixtes sont suivies du datif. Auf dem Markt. Dire où l'on va. La question est « wohin? » Les prépositions mixtes sont suivies de l'accusatif. Auf dem Markt. Mais les prépositions zu et nach sont suivies du datif. Zum Markt. Dire où l'on vient. La question est « woher? » Les prépositions aus et von sont suivies du datif. Aus der Schule. Von Markt. Voilà notre vidéo. J'espère que vous en avez profité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de regarder aussi les autres vidéos. Ça aide à soutenir notre projet. Je vous embrasse très fort et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Danke und bis bald bei Alma Comprie.